Il fut un temps où le jeu... Et hop, 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 ma j'aime, avant de commencer, faut que je te dise un truc. Faut pas que tu dises des trucs négatifs, sinon les gens, ils se marrent et puis ils se barrent. Un douille. Non, mais c'est le principe d'une critique en même temps, euh... Et pourquoi c'est toi qui me dis ça d'abord ? Mais je sais pas, peut-être que t'es le seul personnage que tu sais bien imiter que les gens connaissent. T'es en train de me dire que je risque de perdre des abonnés, mais tu sais bien que je m'en fous, hein, c'est les vues qui me manquent dans les critiques. Mais je change de concept alors, pourquoi pas imiter des gens connus ? Et c'est le personnage le plus con du monde qui me dit ça. Bref, je vais commencer ma critique d'Alan Wake, moi. Ouais, vas-y, moi je vais boire une... Ah ! Y'a plus de bière ! Trou ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous vous souvenez peut-être... Parce que moi j'achète quasiment aucun jeu sur Steam. Époque révolue parce que plus on passe son temps sur Steam, plus on achète de jeux, plus on y a des putains de promos comme celle de 90% sur la licence Alan Wake. Alors que se passerait-il si David Lynch et Christopher Dolan écrivaient un scénario adapté en jeu vidéo, le tout dirigé par David Fincher ? C'est pour moi un peu l'idée qui se dégage d'Alan Wake, un jeu développé par Remedy, ce studio finlandais connu pour Max Payne et sorti en 2010 sur Xbox 360. Moi, j'ai joué à la version PC de 2012 avec la DLC et le spin-off nommé American Nightmare. D'ailleurs, contrairement à Max Payne 3, ce jeu est assez gourmand pour pouvoir capturer, j'étais à 15 fps, graphisme au minimum. Ceci s'explique notamment par un pixel shading utilisé à outrance et tous les effets de lumière qui forgent la base de gameplay d'Alan Wake. Qu'est-ce qu'Alan Wake ? Personnellement, je le vois comme un thriller psychologique. Pourtant, c'est clairement un survival horror. En effet, c'était un third-person shooter avec une ambiance sombre et des ennemis qui vous attaquent au corps à corps. Mais ça va bien plus loin que ça. J'ai cité David Lynch parce qu'on retrouve une certaine dualité dans le scénario. Une histoire se déroule, mais comment distinguer le vrai du faux ? Alan Wake, à savoir A-Wake, est-il awake, réveillé ou non ? Le jeu a toutes les composantes de certains films de Christopher Nolan, comme Le Prestige ou Memento, avec des analeps, des proleps, mais également des éléments qui se font écho. Une musique, un panneau d'affichage, des situations de déjà-vu. Et mettre des éléments cachés est d'autant plus intéressant dans un jeu vidéo, où les indices s'adressent aux joueurs acharnés, contrairement à un film où tout le monde a la même chose en face des yeux et tout se joue à l'interprétation. Mais là, c'est un jeu, et je vais arriver à la partie que je redoutais le plus. Car oui, j'avais de l'appréhension avant de commencer. Petit historique. Pourquoi est-ce que je me suis mis à jouer Alan Wake alors qu'avant, je ne suis pas du tout un joueur de survival horror ? Et là, vous allez dire, encore lui, Pseudoles, et bah oui, c'est en découvrant les vidéos du Critical Damage X, que j'étais tombé sur une vidéo de Silent Hill Dunpour, dans laquelle il faisait une critique et il montrait le début du jeu. J'ai tellement accroché que j'ai regardé un display entier de Silent Hill. Et Alan Wake est très proche. On y retrouve pas mal de composantes, la mine, l'environnement en général est le même, il y a un téléphérique, tout un tas d'éléments qui constituent en fait ce que Freud appelle l'étrangeté inquiétante. Alors comment ça se passe ? Wake arrive avec sa femme dans Bright Falls, une ville en Amérique du Nord. Il loue un chalet, il est en vacances, et sa femme crie, tombe à l'eau, Wake saute. Il y a une ellipse et il se retrouve dans une voiture accidentée, la nuit, il sort de la voiture et il est attaqué par des ombres en fait. A l'inverse de Spinner Cell Conviction, pour citer une autre histoire de Microsoft qui me force à jouer à des TPS sur PC, notre allié, c'est la lumière. Et il y a donc trois types d'ennemis. Il y a d'abord des possédés, ce sont des bûcherons, des pêcheurs ou des mineurs, qui nous rappelleront Jack Nicholson de Shining. Il y a des corneilles, rappelant les oiseaux d'Alfred Hitchcock, et des objets animés et représentatifs, encore une fois, de forces qui dépassent le héros. Le but du jeu consiste donc à retrouver sa femme, car en fait elle n'est pas morte, enfin du moins on peut le penser. Armée d'une lampe torche et de différentes armes, Wake se déplace dans des environnements forestiers. On pourra parfois écouter à la radio, lire des panneaux, trouver des télévisions qui diffusent des émissions paranormales, raconter des personnages plus ou moins énigmatiques, ce qui rappelle encore une fois Silent Hill. Très vite on pourra ramasser des pages de manuscrits, ce qui nous laisse comprendre que Wake est en train de vivre une histoire qu'il a lui-même écrite. Et cela donne lieu à des situations des plus intéressantes, et je vais viser au plus simple pour ne pas trop spoiler, du genre, la page qui se termine par, et c'est là que j'entendis la tronçonneuse, et paf le chien, deux minutes après, la tronçonneuse. D'ailleurs, certaines pages ne sont disponibles qu'en mode de difficulté cauchemardesque, donc les joueurs acharnés ont plus d'un disque que les autres. Les cinématiques de ce jeu sont splendides, à l'image de sa narration que j'ai trouvée parfaite. Les musiques, quant à elles, sont vraiment très bonnes, même si on a l'impression qu'il n'y en a que deux en jouant, que ce soit en exploration ou en combat, je les ai trouvées vraiment exceptionnelles. Le jeu, quant à lui, tourne un peu en rond, on affronte des possédés, et pour moi ça manquait un peu d'énigmes. L'histoire est casse-tête, mais pas le jeu en lui-même. C'est bête, dans Silent Hill, il y avait des énigmes vraiment coriaces. L'air du reddit, quant à elle, est très honorable. J'ai mis, d'après Steam, plus de 12 heures pour finir le jeu, avec les deux épisodes bonus. Mais en fait, pour moi c'est un petit peu comme Uncharted, à savoir ses couloirs, mais c'est assez ouvert en fin de compte, et j'ai passé pas mal de temps à explorer. Et il y a également des phases en voiture, donc c'est quand même assez ouvert. Le jeu est composé comme une série en 6 épisodes, me laissant penser que l'avenir du jeu vidéo est peut-être là des jeux-série qu'on achètera épisode par épisode, comme des DLC. Et j'ai parlé d'épisodes bonus, pour en revenir à la narration. Alan Wake se termine pas sur une fin ouverte, comme les gens aiment penser, mais sur une fin libre d'interprétation. Et c'est bien une fin, une fin ouverte, ça veut dire qu'en fait il y a une suite. Sauf qu'il y a deux épisodes bonus, achetables sur le live, et qui étaient déjà présents sur la version PC. Et c'est là que si cette émission était un podcast débile, j'aurais montré ma tête de gland avec écrit en gros, Pourquoi ? Humour réchauffé ! Stop là, je suis pris dans une boucle infinie. Bref, et non, c'est pas du plagiat. Les DLC sont la suite de l'histoire, et sont en fait une introduction à ce que pourrait être Alan Wake 2. Car apparemment, le 2 est bel et bien prévu. Cette suite, bien que suggérée par la fin, prolonge une histoire qui se terminait superbement bien. Il y a des mécaniques de gameplay en plus, qui sont intéressantes, Mais on sent vraiment que ça aurait dû arriver directement pour le 2. Il y a des références à la trame principale, Mais fini les pages de manuscrits, on sait qu'on n'est pas dans le vrai monde. Et on sait vraiment en quoi va consister Alan Wake 2 à cause de ça. A la place des pages, il y a des télévisions dans lesquelles on retrouvera un double d'Alan Wake. Et je trouve que ça a perdu totalement son intérêt. Et me laisse penser que Alan Wake 2 serait, à mon goût, une erreur. Qu'il n'y a plus assez de mystère. Je prends un exemple d'Inception. Et si vous n'avez pas vu, tant pis pour vous, allez le voir. En gros, pour ceux qui voient la fin d'Inception, La fin est libre d'interprétation. Moi, j'avais interprété ma fin grâce à la musique. Certains ont interprété la fin grâce à des éléments beaucoup plus concrets. Et au final, c'est vraiment une fin. Bon, là, c'est un petit peu comme si, après le générique, On voyait la toupie qui continuait de tourner. Et que Inception 2, ce serait Comment Alan Wake 2 va-t-il sortir de son rêve ? C'est exactement pareil pour Alan Wake. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Pour moi, c'est ruiné une belle oeuvre. Et je ne voudrais pas que Alan Wake 2 soit un banal jeu d'horreur. Mais c'est ce qui risque d'arriver au vu des DLC. Ceci dit, on attend toujours le prochain projet de Remedy qui n'a pas encore été annoncé. Pour ce qui est du spin-off Alan Wake American Nightmare, Je le prends comme ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu à part entière. Au-delà du fait qu'on a perdu toute la notion mystérieuse de base, Il y a quelques petits points forts que je souhaite souligner. Ça reprend l'idée selon laquelle on vit une histoire écrite par son double maléfique. On se retrouve en Arizona, où il n'y aura que des femmes d'ailleurs. Et il y a des choses comme l'idée de la boucle temporelle que j'étais content de trouver. De plus, je dois saluer la prestation de Ika Vili, Qui joue donc Alan Wake et sans double appelé Monsieur Grassement, Qui est juste parfaite. L'alter ego d'Alan Wake est franchement charismatique. En conclusion, Alan Wake devrait plaire aux fans de films d'épouvante. Et quand je parle de films d'épouvante, je parle de vrais films à psychologie dérangeante. Comme le film Silent Hill par exemple. Et pas des bouts telles que Destination Finale qui sont faites pour alimenter un public américain. Ce jeu est très loin des jeux d'épouvante tels que Amnesia, Fear ou Slender. Le jeu est intéressant pour son intrigue et contient des éléments classiques de cinéma fantastique qu'on retrouve aussi dans Black Swan par exemple. Si vous avez une Xbox 3 et que vous êtes curieux en termes d'intrigue vidéoludique, Je ne saurais que trop vous recommander ce jeu. Et limite de s'arrêter à la première fin en fait. Si vous n'avez même pas un PC potable, il y a toujours des vidéos comme celle de Sifano, Qui a d'ailleurs très bien saisi l'intérêt du jeu. Alan Wake pourra faire partie de ces OVNI vidéoludiques, Une oeuvre d'art, si tant est que le jeu ne vient pas salir l'image de la licence. Alors également, sur PC le jeu disponible en VO, sous-titré français, Si possible, jouez-le en VO. Vous savez pour moi la VO c'est la vie, Et pour Alan Wake ça vaut vraiment le coup. Et en plus de la VO, et ça c'est un truc qui est sans doute dans mon pack Steam, Il y a les commentaires vidéo des développeurs à activer pendant le jeu. Et ça j'ai pas encore tout fait, parce qu'il faudrait refaire le jeu entièrement quoi. Et comme je ne trouvais pas les mots pour conclure honorablement cette critique, J'ai décidé d'utiliser la fin d'un youtuber, d'un ancien ami, Quelqu'un que 90% des auditeurs vont reconnaître. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais l'apprendre, Mais je ne vois pas pourquoi ça le dérangerait, Ses réactions après la première fin du jeu. Voilà quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce jeu est absolument fabuleux. Voilà quoi. Qu'on vienne plus jamais me dire que le jeu vidéo, Ce n'est pas un art après ça, après cette fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501